Générique Avant, nous, au mois d'avril, fin mars déjà, on marchait pieds nus sur le port. Les pêcheurs, on n'avait pas de souliers. Ça n'existait pas. On les mettait que le dimanche pour aller à la messe. On marchait tous pieds nus. Tous les pêcheurs. Maintenant, on regarde. On peut mettre les polaires, les chaussettes en laine. Il fait toujours du vin. Ou du mistral ou du vendesse. Mistral, vendesse. Par contre, ce qui fait moins, c'est ce qu'on appelait le labais. Le labais, c'est un vin du sud, sud-ouest ou sud-est. Mais un vin qui vient du large et qui forme de la grosse houle. C'est-à-dire qu'avant, toutes les années, au mois de novembre, il faisait un coup de labais. C'est-à-dire, tu ne voyais plus les digues. Il y avait des vagues, comme en Bretagne, qui recouvraient les digues. Mais ça nettoyait le fond dans la mer. Finalement, ça faisait du bien. Mais ces temps, on ne les voit plus. Il ne les fait plus. Par contre, beaucoup de vendesse et beaucoup de mistral. Il y a beaucoup plus de mistral que quand on était jeune. Mais avant, il y avait du vent aussi. Mais là, ça va. Des fois, il fait des séries de mistral de 15 jours qu'avant. Ça a duré une semaine. Ça s'est arrêté. Un peu, on tombe en l'évolution du temps. Ce n'est pas terrible. Des fois, là, on a passé un mauvais mois de mai. Ça fait long. Tout le mois de mai, je crois qu'on est sorti 16 fois. Mais c'est tout des années, ça. C'est comme le poisson, on dit cette fois. On dit cette année, il n'y a pas d'eau rouge. L'année prochaine, il y en a. C'est un cycle. Il n'y a plus de saison, il n'y a plus de saison. C'est fini. Le poisson, il ne sait plus où il est, là. Regarde, au mois d'avril, il fait froid, là. On est bientôt au mois de mai, comme il fait chaud, là. En décembre, j'étais en tee-shirt, il faisait chaud. C'est la saison du sol. Il y avait encore des rascasses. Voilà. Le poisson est tout perturbé, là. L'année dernière, on a attrapé une saumon des dieux. C'est un poisson qui vient du Pacifique, dans les mers chaudes. Voilà. On l'a attrapé ici. Et c'est un poisson de profondeur. On l'a attrapé dans 10 mètres d'eau. C'est un poisson qui vit dans les abysses. Il y a eu des changements. Des changements par arrivée d'espèce. Et des changements par... Non pas des disparitions. Ça, on n'a pas observé. Mais des mortalités, parfois. Des populations qui ont été affectées par des crises de mortalité. Les arrivées de poissons qu'on dit méridionaux. Hein ? Il y a un terme qui dit la tropicalisation de la Méditerranée. Mais là, c'est plutôt la méridionalisation de la Méditerranée. C'est-à-dire des poissons qui étaient plutôt au Balear, au sud de Barcelone, Maghreb, voilà. Sicile, tout ça, arrivent. Ils sont arrivés. Ils sont bien installés. Voilà. Il y en a certains. On sait très bien qu'ils vont arriver. Déjà, il y en a un qui... On le sait. Voilà. Trois individus l'année dernière. Trois signalisations. C'est le perroquet de Crète. C'est parisoma crétincée. On sait très bien que ça, c'est un petit peu les premiers ambassadeurs, les premiers... Et qu'il va s'installer. Voilà. On affecte notre activité parce que sachant que plus la mer se réchauffe, surtout l'été, moins il y a de pêche. Et donc, on arrive en été aux deux mois très très chauds où on pêche qu'une ou deux caisses de poissons par jour. Ce qui équivaut à 5 kilos. Le régime thermique ici, c'est... En été, c'est des coups de mistral. L'eau se réchauffe. Elle monte en surface dans la couche supérieure. 22, 23 degrés quelquefois. Et après, il y a des coups de mistral. Ça chute. Ça peut tomber en 24 heures à 14 degrés. C'est terrible pour les baignères. Mais pour certains organismes, ils sont là à faible profondeur parce qu'il y a cette variabilité thermique en été. Ce qui s'est passé en 99, aussi en 2003, un peu moins ici, mais beaucoup en Corse par exemple, c'est qu'il n'y avait plus cette variabilité thermique. Il y a eu uniquement une température, forte température pendant longtemps. La température est restée sans bouger à 24, 25 degrés. Je crois qu'en octobre-novembre, il y avait encore de l'eau à 20, 22, 23 degrés à 60 mètres de profondeur. La peur, c'est que ces anomalies se renouvellent trop souvent et que ça devienne une norme. On a observé qu'il y avait certains poissons qui venaient maintenant en Méditerranée qui n'ont pas leur place ici. Ce sont les barracudas. Les barracudas sont de plus en plus nombreux en été parce que, justement, la mer se réchauffe. Et donc, des poissons du Pacifique, comme eux, ils arrivent chez nous. Alors, c'est très surprenant. Nous, on est contents parce que, bien sûr, ça fait une diversité de poissons, mais les gens ne connaissent pas trop le goût du barracuda étant donné qu'ils ne sont pas habitués à le manger et on a beaucoup de mal à le vendre. Il n'y a pas que du négatif dans le changement climatique. Non, non, il y a des apports d'espèces et des espèces qui sont halieutiques, qui ont un grand intérêt halieutique. Qui se sont installés, par exemple, c'est les barracudas. Les barracudas, ce n'est pas les barracudas tropicaux, c'est les barracudas Atlantique-Méditerranée. Moi, ce barracuda, je le connaissais bien aux assorts. Je le connaissais bien, je l'avais vu sur la côte du Maroc aussi. Bon, maintenant, ça fait partie du paysage ici. C'est vrai qu'il y a aussi de plus en plus des algues, des algues qui viennent notamment au printemps et qui recouvrent absolument tout dans les fonds, que ce soit la roche ou les gorgones d'ailleurs. Et souvent, ça étouffe les gorgones, ce qui est assez inquiétant. Il faut savoir que c'est une micro-algue qui, à la base, est tropicale, c'est-à-dire qu'elle n'a rien à faire ici, elle n'est pas endémique. Mais pour autant, cette espèce que l'on peut donc qualifier d'invasive, on la détecte de plus en plus régulièrement, en deçà du seuil épidémiologique, parce qu'elle peut présenter une éco-toxicologique. Et parce que l'eau est de plus en plus chaude en Méditerranée, ça, on peut le percevoir, on a des études qui le montrent aussi, eh bien, il y a de plus en plus de conditions favorables à son développement et donc, statistiquement, de plus en plus de risques qu'il y ait des bloom algues à cause de cette température de l'eau élevée. Est-ce qu'il y a un changement ? Évidemment, toutes les études le prouvent. Nous, on n'est pas en capacité de le voir, mais je pense qu'il faut faire confiance aux scientifiques qui démontrent chaque jour la véracité de ce changement et que si aujourd'hui, on n'en prend pas conscience, on sait qu'il y a une partie du littoral méditerranéen français qui est menacée, et si on n'agit pas concrètement, parce qu'on prend conscience, c'est une chose, mais agir concrètement, c'en est une autre, on va droit à la catastrophe. Nous, clairement, on est partisans d'une prise de confiance et d'actions concrètes pour empêcher ce qui nous menace très sérieusement. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ...